Salut à tous, c'est parti pour la suite du scénario de Salant Alors dans ce scénario on était retourné dans le monde des morts Dans l'au-delà Bon là je suis juste rentré dans le village pour me soigner Et du coup On avait récupéré le warp énergie Et maintenant il nous faut le Saint Graal Pour récupérer le corps de Salant Alors on m'a proposé des noms de sort Je vais m'en occuper tout de suite Putain il y a Megami là J'aurais dû le mettre dans la première page Megami parce que c'est assez utile Alors du coup on m'a proposé Kamehameha Et Rue de rat du coup KKKKK C'est pas oufissime On s'attend pas à ça avec Kamehameha mais C'est un peu cher pour ce que ça fait Après ça peut être utile éventuellement Et Rudo là Le match de Yang sur une personne Bon on va les utiliser en combat après Donc là faut aller tout en haut à gauche Alors pour la petite histoire mon Rodora Vous avez compris ce que c'est dans le jeu Et Kamehameha vous connaissez déjà Ou alors vous vivez dans une grotte Mais voilà Ce qui serait un peu bizarre Je sais De la part d'Aieti c'est un peu con de dire ça Mais voilà Et du coup Kamehameha ouais en fait C'est un petit jeu de mots En fait ça vient J'ai regardé sur internet un peu Enfin je savais que ça voulait dire un truc en japonais Mais ce que je savais pas c'est que c'était le nom Du premier roi d'Hawaï Il fallait le savoir Il s'appelait Kamehameha premier Voilà Donc on sort de l'au-delà Et on va prendre ce truc Alors ça c'est pas du tout obligatoire Voilà On arrive à Dagda Je crois que c'est pas obligatoire d'aller là On va le faire quand même Donc oui Kamehameha Parce que du coup je suis genre pas dit ce que ça voulait dire Kamehameha Kamehameha en fait c'est un jeu de mots Parce que Kamehameha ça veut dire tortue Amé ça veut dire Destructeur ou un truc comme ça Et A c'est genre C'est la technique de tout ce qui est vague Vague d'énergie Un truc comme ça Donc là on sort de Dagda Et on est dans les cieux Voilà mais Kamehameha ça veut dire en gros Vague destructrice de la tortue quoi De la tortue vu que C'est une technique de tortue géniale Kamehameha en japonais Il fallait pas que j'oublie ça Donc on est dans l'autre Antares Et Dagda Donc je sais pas du tout ce que c'est On va regarder ici Dagda c'est un Ouais Une armure et Antares c'est un Flingue Ok On va mettre Antares Waouh putain Ça rigole pas Ça faisait quoi l'autre ? Non il avait pas d'éléments l'autre par contre Après les trucs sans éléments c'est vraiment super bien Parce que ça permet de Dagda Ouais ça m'a l'air pas mal C'est un petit peu mieux quoi C'est vraiment bien les trucs sans éléments Parce que au moins c'est efficace Surtout les ennemis quoi Alors que c'est à double tranchant Les trucs élémentaires Ça fait super mal à certains ennemis Et ça fait de la merde aux autres Du coup on va repartir d'ici Du coup ouais vous avez vu Lui il parlait d'un planétarium machin Le gars dans l'entrée Mais on s'en fout pour l'instant Je crois que ça on a pas besoin d'y aller Alors est-ce qu'on peut rentrer là Non ? Non il faut que l'aiguille soit en haut Donc dans cette vidéo On va pas pouvoir faire le jour entièrement Malheureusement Là on a en fait On est pas du tout obligé de faire ça Normalement on devrait Prendre les téléporteurs Jusqu'à ce qu'on arrive À Villechan Où se trouve à côté Le village caché des dénans Dans une petite forêt Parce que c'est l'objectif C'est d'aller là-bas Mais on va quand même passer par là Même si c'est pas obligatoire Parce qu'il y a des trucs sympas Donc ouais dans cette vidéo On pourra pas faire le jour en entier Je pense Alors on va voir ce que On va voir le niveau des ennemis Ils font mal quand même Ok voilà ça fait un petit moment Que je penche très de vidéo Donc je suis pas trop dans le bain Donc désolé Si je courante pas beaucoup Non je dis pas trop de conneries Et tout Merde il faut bien le soigner On l'avait déjà fait cet endroit Avec une autre équipe Ils vont le dessus Ah ouais Merde L'heure des morts là Ouais Vas-y je tente le brun ou pas Non On va taper normalement Mais on va se soigner quand même Putain mais il est super résistant Ouais il fait un peu trop mal là On va taper Je me demande s'il devrait pas fuir en vrai Parce que Je suis un petit peu en train de me faire déchirer là Il doit me soigner deux fois Parce que là il commence à me faire trop de dégâts Il va me tuer les persos Même si je les soigne Putain Bon on va taper Seulement j'avais pu mettre ça avant Ouais c'est de ma faute J'ai pas fait assez attention Ouais c'est bon Sac blanc Ok Bon au moins c'est cool On a On a gagné un niveau C'est à dire que j'ai deux fois Megami Ah ouais j'ai deux fois Megami Ok Voilà un donjon Petit donjon optionnel Mais avec des trucs sympas Donc on va le prendre Comme je vous l'ai dit Je pense qu'on devrait arriver au village caché des Danans Dans cette vidéo Mais par contre On sera qu'à la moitié du jour à ce moment là Donc le jour 8 sera sûrement en deux vidéos Après ça commence à être compliqué de savoir Combien de temps Enfin combien de temps Dans le jeu Ça va m'être pour faire les jours Parce que là Je crois que ça peut être trop possible De faire une vidéo Pour chaque jour De chaque perso On a qu'on va devoir couper en deux Voir plus J'essaie au maximum De ne pas trop mélanger les jours Dans la même vidéo Ok Ah yes Quoi c'est pas lui Ah non merde C'est n'est pas deux mains Non c'est n'est pas une main C'était quoi Ah C'est la masse de Comment il s'appelle De Tur Ouais donc là On pourra pas l'équiper dans cette équipe De toute façon je vous l'ai dit C'était pas un donjon pour C'est un donjon pour Tion ça normalement Et en fait on l'avait fait Pour aller voir Manjoon 3 Ouais ça y est je me rappelle C'était pour aller voir Manjoon 3 Le Danan du temps là C'est celui qui a des horloges Qui tournent partout là On avait dû passer par là Pour aller le voir Et pour Pour redescendre sur terre Donc là pour rappel On est au jour 7 Enfin on est au jour 8 Non On est au jour 7 7 ou 8 Non on est dans le 7 On est dans le 7 Attendez je vais vérifier Ouais on est dans le jour 7 Donc du coup les continents là Ils sont pas encore tombés Dans le scénario de Silent Parce que c'est au jour 8 Bon j'y vais un peu trop là-bas C'est pas grave Ok Putain on va essayer le Le dollar Putain Wow C'est super puissant Et du coup c'est des dégâts de vide Alors dégâts de vide Je sais pas trop ce que c'est exactement Euh non c'est Yang Ah c'est Yang d'accord Parce que des fois il y a dégâts de vide Donc dégâts de vide je suppose que c'est des dégâts sans élément en fait En tout cas c'est assez efficace Alors ça c'est super utile Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente Ça sert à augmenter les stats Enfin de vie ou de magie Mais également à tout remettre à fond Donc c'est pas mal dans les combats Enfin ou même hors combat Quand on a plus de magie On utilise la magie plus Ça augmente la stat de Enfin ça augmente l'AMP Et on pisse ça en tout On va se barrer Pas envie d'un combat de 3 ans là Ouais c'est bon Ah merde c'est vrai que c'était un petit peu labyrinthique Non ça on s'en fout Normalement j'ai noté ce qu'il y a dans le donjon On devrait avoir encore un vie plus et une armure Non On aurait dû me soigner Ouais non c'est bon Voilà c'est pas la vidéo la plus intéressante du monde pour l'instant C'est pas grave En tout cas puissant le sort Ludo là Parce que c'est 10 seulement de magie Mais sachant que c'est sur une personne C'est assez puissant Ah cool ça Vu que c'est des dégâts de Yin il me semble Sur des persos qui craignent le Yin C'est vraiment pas mal Ok Ils sont chiants ils attaquent avant nous Ils avaient un sort de food là qui s'appelait To Ce qui m'a fait penser au Au jeu vidéo Au jeu vidéal Là je me tâte de plus en plus Pour faire d'autres jeux Commencer d'autres jeux Et bon Je sais que j'abuse un peu Parce qu'en vrai à chaque fois je fais des promesses De faire des jeux Et je compte toujours les faire Mais c'est que les jeux que je fais sont tellement longs En fait c'était des jeux courts Comme je sais pas Ben Phoenix Wright ça a été quoi Ça a été passé assez vite Si c'était des jeux qui prennent qu'une vingtaine de vidéos au maximum Bon Je pourrais en faire plein de varier et tout Et là vu que je fais des RPG Forcément C'est pas facile Merde Non attendez je l'ai pris celui-là ou pas ? C'était quoi en bas ? Merde On va fuir avec tout le monde Sauf lui Qui va se soigner au cas où Comme ça si j'arrive pas à fuir Ouais c'est bon Si j'arrive pas à fuir je peux me soigner comme ça Hop Ouais mais en fait je vais peut-être faire d'autres jeux en même temps Yes Mais des jeux Courts Donc pas forcément des RPG Jax Je pense que ça je peux le mettre avec il Ah il perd des armures lui Je me rappelle pas C'est pas très logique pour un mage Ok Je commence à avoir beaucoup d'équipements qui servent à rien sur cette équipe Il faudrait que je les vende Ok Donc normalement j'ai juste un V plus à récupérer Et c'est fini Oula comme je l'ai dit C'est pas la vidéo très intéressante Et bon là l'intérêt de faire des vidéos comme ça Où l'histoire avance pas C'est que les vidéos d'après au moins C'est tout le contraire Elles avancent bien Ok C'est un MAG plus Pas un V plus Ok Du coup Bah voilà c'est bon Normalement quand on arrive là Y'a plus d'ennemis après Enfin y'a plus de combalatoires D'ailleurs dans les RPG Y'a plus trop de RPG avec des combalatoires maintenant C'est fini C'est vrai que c'est un peu une technique ancienne Bah à partir du moment où Moi ça se populariser de plus en plus Les jeux où on voit les ennemis sur la carte Enfin sur le terrain Et qu'on peut les esquiver Et peut-être qu'avant c'était pour avoir des soucis techniques Bah par exemple sur le jeu de NES On n'avait pas à faire ça Parce que Il faudrait animer tous les ennemis Qui bougent sur la map Et tout Je pense que c'était pas trop possible Bah y'avait encore des jeux à combalatoires Sur PlayStation 1 Génération 32 bits Mais j'ai l'impression Qu'il y en a plus du tout maintenant Quoique Y'a quelques RPG encore Qui utilisent cette technique Mais finalement je préfère les jeux où il n'y a pas de Les RPG où il n'y a pas de combat aléatoire Enfin qu'on peut choisir de foncer dans les combats ou pas C'est assez sympa En plus ça donne des petits trucs sympas Comme le fait de pouvoir taper l'ennemi Avant le combat Pour avoir des bonus Ou l'avantage Ou des trucs comme ça Mais bon là de toute façon On joue un jeu rétro C'est comme ça Je ferais qu'il y a pas mal de gens Qui regardent pas mes vidéos A cause de jeux comme ça En fait y'a beaucoup de gens Qui regardent mes vidéos Pour les Zelda par exemple Le truc c'est que je fais presque que des RPG Je pourrais faire d'autres jeux Parce que bon Je joue principalement Principalement à que des RPG Enfin pas Je savais rien dire ce que j'allais dire J'allais dire principalement A que des RPG Mais du coup c'est pas C'est pas que des RPG C'est principalement Donc ouais principalement Je joue à des RPG Attendez Je veux pas trop me perdre On est où ? Wilshan Voilà c'est là C'est là où il fallait aller Vous avez remarqué C'est là où on est arrivé au début de la vidéo En fait Normalement on devra juste Continuer directement là Voilà Donc là On arrive au jeu 8 Du coup Je sais pas si je m'arrête là On va aller là Juste au moins dans le village Au moins y'a eu un dialogue dans le jeu Un dialogue dans la vidéo Je veux dire Mais ouais Je pourrais faire des jeux Bah après y'a des jeux On va dire Où y'a un peu de RPG dedans Mais c'est pas vraiment des RPG Voilà Commence à 9h Et finit à 6h Donc vous avez compris le truc C'est juste que lui Il est un peu débile 9h C'est comme les aiguilles D'une horloge 12h Donc là ça fait 3h Et 6h En bas Tac Ouais par exemple Par exemple je pourrais faire Les EES Je sais pas si vous connaissez La série des EES C'est des C'est des jeux Ils sont pas tous pareils Les vieux À part les très récents Ça ressemble un peu à un Zelda On va dire qu'on contrôle qu'un perso On va dire qu'on contrôle qu'un perso Mais on a pas plein d'objets On débloque surtout des pouvoirs Et surtout les musiques sont géniales Le gameplay est pas mal Je pourrais faire ça Il y en a quelques-uns sur PC en plus Bon ils sont pas tous bien Mais je pourrais faire ça C'est des jeux qui durent pas 25h Du coup je vais d'abord aller Ou ouais Ou des aimables Des trucs comme ça C'est pour être simple Je vais d'abord aller là Juste pour voir Rex Ah c'est bien ça Il y a un nouvel arc Bonheur Ok Je vais le mettre Ouais pas mal Pas mal Pas mal Ah Il a pas de Ah Mais personne a d'accessoires Est-ce que c'est connerie Protection de tipine Vas-y on va en mettre une Sur lui Allez Quoi mais ça Pourquoi ça C'est quoi cette merde Ça devrait mettre une flèche vers le haut On a en acheté d'autres On va équiper tout le monde avec Super bien parce que ça C'est une défense magique assez pas mal quand même Assez pas mal oui C'est une nouvelle expression Alors du coup Ça c'est fait On s'est soigné Allez on va finir le village Donc là faut les tuer Le chef du village Non je regarde Voilà on est donc dans le village caché des Danans Celui qui enferme tous les secrets En fait pas du tout C'est juste là où est né Lolo du coup Donc on va peut-être pouvoir retrouver ses mémoires On va lui faire retrouver ses mémoires Le truc c'est que je sais plus du tout où faut aller Donc c'est un peu chiant Ah bah c'est là C'est là C'est là Yes Il fait 3 C'est là C'est là получилось Ah donc c'est un d'anens hein Ah bon il n'est-ce pas en fond Ou de faire exploser les cafetières En gros il est en train de me dire je connais des trucs mais allez-vous faire foutre En gros Lolo quitte le village Quand il revient on l'engueule parce qu'il s'est barré Et après on dit bon il est temps que tu puisses quitter le village La logique de merde quoi C'est comme si un enfant fuguait Et quand il revient tu fais bon Ça fait 18 ans que t'es parti Je pense que maintenant que t'es majeur Tu vas pouvoir partir Voilà donc On va aller voir les fameux sages C'est sympa les d'anens Ils ont un peu de toutes les races avec eux Sauf les humains j'ai l'impression qu'ils sont un peu racistes Il n'y a pas d'humains ici Donc là il nous dit d'aller tout au sud Donc ça doit être là Soit là soit encore plus en bas Non c'est plus en bas Ah c'est là Alors ça c'est assez intéressant Notre monde fut créé par les 4 héros Ouais Ah donc la race d'origine C'est bien les d'anens Les 4 héros un peu comme les 4 persos Qu'on a là Alors du commence pas Finalement il y en a pas mal Parce qu'il y a les villages cachés Il y a tous ceux dans les cieux Voilà donc maintenant On doit retrouver tous les plats de Pierlago Je finirai la vidéo là En sortant du village Euh merde comment on fait Putain mais c'est un labyrinthe ce village Ouais il y a un espèce d'étage en fait Ouais je pense que si je passe par là Ça devrait le faire Ouais c'est bon On va avoir une petite scène Et après on va arrêter J'ai l'air comme dans le continent Il tombe au bon endroit Avec des grottes et tout Bon après on peut se dire Qu'à la base c'était un seul continent Et il allait dans les cieux Donc l'air tombe au bon endroit Voilà Donc on va arrêter là Parce que ça fait quand même 27 minutes J'espère que la vidéo vous a plu Malgré tout Même si elle était un peu Chiante on va dire Et puis on se retrouve pour la suite du jour Enfin pour le jour 8 du coup A la prochaine vidéo Allez salut Au revoir Au revoir